Cette vidéo sur les séries numériques se pose la question règle de d'Alembert ou règle de Cauchy, laquelle utiliser ? Souvent on perd du temps à savoir laquelle utiliser. D'abord une première remarque. La règle de d'Alembert s'intéresse à la limite suivante. La limite, quand 1 est envers plus l'infini, de Un plus 1 sur Un. Prends le terme général de la série, on regarde la limite du rapport entre deux termes successifs. Pendant que la règle de Cauchy s'intéresse à la limite, toujours quand 1 est envers plus l'infini, de la racine énième du module de Un. Racine énième du module du terme général de la série. Il faut savoir que si cette limite existe, alors celle-ci existe aussi. C'est-à-dire qu'en théorie, toute série avec laquelle la règle de d'Alembert va marcher, c'est-à-dire toute série telle que la limite du ratio des termes successifs existe, a pour cette série-là la limite du racine énième. Alors pour cette série-là, la limite de la racine énième du module du terme général existe aussi, et mieux, si cette limite vaut L, alors la deuxième limite aussi vaut L. Par contre, si la limite donnée par la règle de Cauchy existe, ça ne veut pas forcément dire que la limite donnée par la règle de d'Alembert existe aussi. On peut alors se dire pourquoi utiliser la règle de d'Alembert et ne pas systématiquement tester directement sur la règle de Cauchy, c'est-à-dire systématiquement essayer de calculer la racine énième du module de UN. Alors la réponse est plutôt d'ordre pratique et réside dans la simplicité du calcul de l'un ou l'autre des deux rapports. Le rapport auquel on s'intéresse dans la règle de d'Alembert se marie très bien avec des factoriels, des puissances énièmes avec une base ne dépendant pas de N, ou encore des produits impliquant N. Pendant que la grandeur qui nous intéresse dans la règle de Cauchy est très efficace quand on a des puissances énièmes de choses déjà dépendant de N. Donc si on a des produits, des factoriels ou des puissances dont la base ne dépend pas de N, la règle de d'Alembert se prête facilement au calcul. Si par contre on a des puissances énièmes de choses déjà dépendant de N, c'est plutôt à la règle de Cauchy qu'il faut recourir. Mais si on a un mix des deux, par exemple la suite de termes généraux N ! sur N puissance N. Alors, le numérateur nous donne envie d'utiliser d'Alembert, parce que c'est une factorielle, pendant que le dénominateur nous incite à préférer la règle de Cauchy. Dans ce cas-là, un peu de pratique calculatoire ne fait jamais de mal, et c'est grâce à cette pratique du calcul qu'on pourra acquérir certains réflexes, comme par exemple le fait d'avoir l'intuition qu'une factorielle ne va pas très très bien se comporter avec la racine N-ième demandée par la suite de Cauchy. Pour résumer, la règle de d'Alembert se comporte très bien avec des termes généraux contenant des produits. La règle de Cauchy se comporte très bien avec des puissances impliquant fortement N. Mais que dans le cas du mix des deux, il faut faire appel à sa pratique du calcul et voir en fonction des termes impliqués lequel des deux calculs va être le plus rapide. C'est-à-dire, est-ce celui du rapport de termes successifs ou celui de la racine N-ième de module de termes généraux ?